Sous-titrage ST' 501 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 de fonctionnalités pas forcément là on n'a pas grand chose je vais mettre n'importe quoi je vais mettre bookmark allez hop on va mettre bookmark c'est pas très sympa mais bon ça ferait très bien l'affaire hop donc là bookmark on s'en fout l'idée de toute façon c'est d'avoir quelque chose pour le moment vous faites ce que vous voulez derrière vous pouvez ajouter vos propres icônes si vous avez envie donc l'appareil ça fonctionne la même manière de la même manière pardon créer une caté une caractéristique bref franchement là sur des crudes comme ça c'est très très simple je travaille avec la version 2 et par moment ça me rend dingue ouais ouais parce que la version 2 effectivement c'est du yaml et forcément c'est bien plus je trouve bien plus verbeux que de faire ça en php en fait pas bien plus verbeux disons en fait que tu as tout au même endroit et ça fait vraiment le bordel quoi pour s'y retrouver je trouve que c'est pas vraiment super maintenable mais depuis la version 3 c'est quand même bien amélioré par contre gros problème qu'on a avec ça c'est que avec depuis la version 3 on peut plus faire de dto c'est à dire qu'on travaille forcément sur des entités doctrine et ça c'est un peu emmerdant on va pas se le cacher ok donc la catégorie caractéristique super maintenant on va arriver sur le plus dur et le plus dur c'est fameux produit donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va générer l'entité produit et là ça va être déjà bien plus complexe bien plus complexe pourquoi bah tout simplement parce que il ya beaucoup de choses à faire il ya beaucoup de choses à faire donc ce que je vais prendre déjà c'est un configure crude pour travailler un petit peu là dessus donc nous ce qu'on a dit si c'est produit avec un s produit sans s et moi je vais mettre plutôt par id décroissant pour avoir les derniers qui ont été ajoutés ok je vais dans mon dashboard et je vais ajouter produits qui pointent vers la classe product et on va aller chercher un petit icône on va aller chercher l'icône store ça ira très bien ça c'est pas mal store hop pour faire penser à notre petite boutique si vous voulez ok produit et là j'ai plein de choses bon j'ai plein de choses et cela ça va devenir intéressant ce qu'on va voir un petit peu toutes les possibilités qu'on peut avoir donc on va configurer un petit peu bah justement tout ce qu'on a dans les fils on va configurer les champs qu'on va avoir alors qu'on configure les champs on configure aussi bien les champs qu'on peut afficher dans la liste ici où les champs qu'on peut avoir ici dans le formulaire de création une modification on peut même gérer soit dans l'un soit dans l'autre ou les deux ok ici on a un nom jusque là c'est ok on va avoir quoi d'autre on va avoir un price mais là en fait qui est ce qui est bien c'est qu'on peut lui préciser money field et on va besoin de lui dire ok cette currency ok cette currency et ben nous ça va être euros directement on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne là si j'ai si je fais f5 j'ai mon prix ok et si je dis pas de bêtises si je reviens ici que je fais f5 il prend bien le prix c'est à dire que rappelez vous moi j'ai mes prix en integer quand j'ai un prix en integer ça veut dire qu'en fait je stocke le prix non pas en euros mais en centimes et il est capable de me faire la conversion automatiquement il est capable de comprendre que nous ce qu'on veut c'est que comment dire le standard c'est de mettre justement un integer donc il va diviser par 100 pour avoir le prix réel qu'on a derrière ok donc là on a un money super maintenant ce qu'on va ce que j'aimerais bien mettre c'est avoir la taxe donc là est ce qu'on a par exemple un faux un float field non un décimal field non alors ça doit être certainement un number field alors du coup number field ok là ça va être taxe on va avoir du coup du coup tva on va mettre tva ça ira très bien et là on va tout simplement mettre ça pour le moment on va mettre ça ok est ce qu'on peut mettre cette est ce qu'on a des informations cette même décimal number format routing mode nombre de décimales est ce que ça ça serait pas ce qu'on voudrait du style non on veut quatre max on va essayer on va un petit peu ce qui se passe f5 ok alors nous ce qu'on voudrait c'est que à l'affichage ça nous met pas 0,20 mais plutôt 20% ça serait peut-être déjà un petit peu plus intéressant d'avoir 20% plutôt que ça alors il doit certainement imaginer on doit certainement avoir alors ça je vais enlever ce qu'on n'a pas besoin ça c'est de l'affichage 7 et on va avoir formative value est ce que ça serait pas un truc comme ça il s'attend à voir quoi mix formative value je crois si je dis pas de bêtises que c'est statique fn float du coup ça va être taxe et nous ce qu'on veut c'est faire taxe x du coup x 100 x 100 on va essayer de faire un truc comme ça est ce que ça il se passe quelque chose quand je le fais ok donc c'est pas fois 100 attendez on est en pourcentage formative value alors déjà nous ce qu'on veut renvoyer en fait c'est un string déjà c'est un string et nous ce qu'on va faire c'est plutôt s print f et de dire ici on a un nombre et après on veut un pourcentage d'accord alors pourcentage comme ça donc est ce que si je fais ça ça va être mieux non pas l'air d'être alors attendez peut-être que je fasse comme ça alors comment on fait pour échapper dans un sprint f un bonne question php escape pourcentage in et sprint f si j'en mets deux ce serait ça faudrait que j'en mette deux c'est ça l'idée non ah non ça n'a pas l'air de fonctionner ça a pas l'air d'être ça en fait attendez cette value non cette formative value n'a pas l'air d'être ça attendez template name comment on peut alors attendez pour moi c'était c'était bien cette formative value en fait pour moi c'est ça que alors attendez je me suis peut-être trompé ce qu'on va regarder c'est qu'on va regarder un tout petit peu comment on peut fields peut-être chapter about fields display non nous ce qu'on veut c'est formatting option ça doit être annonce et format value pardon format value voilà et là ça devrait être un truc comme ça attendez il me dit quoi must be type float string given à string given on aurait un string ici mais pourquoi ce serait un string en fait pourquoi ce serait un string salut madone wills alors string et on va garder un petit peu ce qu'on a on va faire un gros dd de ses morts dd de dollar taxe et on va voir un petit peu ce qui se passe parce que j'ai un petit peu de mal à comprendre 0,2 à d'accord il me en fait il me renvoie la donnée de manière ultra bidon ok d'accord en fait il renvoie la la donnée de manière brut non numérique en counter ok donc là on va faire un un val bah c'est pas ça c'est plutôt float val de ça du coup ah oui mais non parce qu'il fait 0,2 à c'est chiant ça pourquoi il fait comme ça à c'est pas ouf ça là on a trouvé enfin il a trouvé un truc qui était pas qui était pas dingue donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pas faire comme ça ce qu'on va faire c'est qu'on va faire différemment ici on va mettre dollar value et après on va faire ici plutôt product product et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va directement faire plutôt la chose suivante product get tax et on va renvoyer ça comme ça hop et là on a bien ce qu'on veut on a bien je vous montre 20% ok là ça fonctionne là ça fonctionne personne ah oui j'ai un personne ah merci ah ben j'avais oublié celui-là tu vois bien vu bien vu on en apprend tous les jours personne field effectivement ah ben ça va peut-être nous faire gagner du temps ça attendez au final parce que j'imagine qu'il va comprendre tout de suite que c'est un float et du coup il va le multiplier par 100 à mon avis testons 20% c'est pareil bon bah il n'y a même pas besoin de faire ça c'est super merci voilà on a tout de suite le pourcentage hein ça fonctionne instantanément petit exemple boum ça fonctionne très bien on a la donnée qui est ici parfait maintenant donc merci cool coyote merci beaucoup et salut au passage ok maintenant on a une image bon l'image on va on va essayer de l'afficher mais on va voir comment on va l'afficher un petit peu après parce qu'on va certainement utiliser vcuploder et on va peut-être aussi utiliser autre chose que ça euh on va peut-être utiliser par exemple euh est-ce que je vais utiliser attendez est-ce que je vais utiliser euh euh leap image non j'en ai peut-être pas forcément besoin peut-être un petit peu euh peut-être un petit peu overkill utiliser ça euh bon on va voir on va voir pour le moment en tout cas euh on a le nom le truc donc on va ajouter maintenant donc yield euh est-ce qu'on a pas un crude non c'est pas ça c'est association field donc là on va ajouter une association vers catégorie donc catégorie catégorie et là on va mettre un regardez bien set crude contrôleur et là on va lui préciser du coup catégorie crude contrôleur pardon classe et là regardez il va m'afficher un truc un peu bizarre il va m'afficher genre un catégorie dièse quelque chose voilà catégorie dièse 10 donc ça c'est l'id en fait si vous voulez donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier notre entité catégorie pour directement renvoyer le nom dans un toString tout simplement donc là implément stringable alors c'est pas obligatoire encore une fois hein ça on en avait déjà parlé la dernière fois c'est pas obligatoire mais j'aime bien le mettre donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire implément toString oups pardon et là je vais faire tout simplement un return this name je retourne le don si je fais ça f5 catégorie si je fais créer produit maintenant j'ai bien une liste avec mes catégories je peux faire directement une petite recherche simplement dedans et ça m'affiche bien le label de ma catégorie c'est super j'ai la tba j'ai le prix j'ai un nom de produit ok bon ça commence à prendre forme ça commence à prendre forme maintenant ce qu'on voudrait c'est une notion de collection une notion de collection et là ça commence à ça marche passe une bonne soirée solo one on va devoir gérer une notion de collection c'est à dire vous vous rappelez vous un produit peut avoir plusieurs caractéristiques et pour chaque caractéristique qu'on va lui donner on va lui donner lui affecter une valeur vous avez vu là par exemple sur le produit regardez on va faire le produit 50 moi ce que j'aimerais c'est qu'il ait la catégorie avec la valeur bleue par exemple je dis n'importe quoi mais c'est l'idée. Alors ce qu'on va faire nous déjà c'est qu'on va faire un yield, alors du coup ça va être collection field new caractéristique, hop donc ça c'est, attendez ça c'est le nom, voilà nous ce qu'on veut faire c'est ici features, c'est le nom ma propriété et là ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il suffit pas de faire ça, il suffit pas de faire ça, alors là il me dit quoi, vote on view, alors attendez qu'est ce qu'il me dit, ah j'ai une erreur, il me dit quoi, menu dto, field dto given, alors qu'est ce que j'ai fait, ah oui ça a du tout rien à faire là ici, pardon excusez moi, j'ai fait un copier coller un petit peu en mousse, voilà f5 et là j'ai bien trois catégories, bon trois catégories, Thomas c'est très bien mais merci Zabidi, merci et bienvenue à toi, Zbabidi excuse moi, bienvenue à toi, et donc là nous ce qu'on voudrait déjà, ah moi ce que j'aimerais bien ajouter comme action c'est une petite action qui permet de voir, ça serait peut-être pas mal d'avoir un truc comme ça, une petite action qui permet de voir ce qu'on va avoir dans notre, les détails, vous savez d'avoir un petit icône voir, ce qu'on va faire c'est que ici je vais ajouter une action, donc je vais faire override et nous ce qu'on veut c'est configuration, ok et là on va pouvoir configurer les actions qu'on veut ajouter, nous l'action qu'on veut ajouter c'est une action qui va être du coup sur la page d'index, donc crude page index et nous c'est action et nous c'est detail, on veut ajouter l'action detail sur notre page de listing, ok, donc là si je rafraîchis je devrais avoir maintenant voilà consulter et je clique dessus, là j'ai les détails de mon produit, ok, bon et là ce que j'aimerais en fait c'est paramétrer ça ici pour que quand je suis en mode détail, je vois ici exactement ce que j'aimerais avoir, j'aimerais bien avoir en fait si vous voulez en gros un champ un petit peu on va dire un template que je template ici que j'aimais pas 3 mais vraiment un tableau avec la liste de mes features et des valeurs qui vont avec, donc ce qu'on va faire c'est que on va aller ajouter ici un set template paf et là on va mettre du coup admin slash, du coup on va l'appeler product of, oui product slash features.html.twig ok, donc je vais créer ce dossier, alors attendez je vais fermer mon dossier vendor, je vais créer ce dossier ici, hop, je vais créer ma vue et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire là dedans, on va devoir, en fait on va devoir trouver un moyen pour à la fois se dire que quand on est en mode listing on affiche un nombre, mais quand on est en mode détail, c'est à dire consultation, on a vraiment un tableau qui s'affiche avec toute l'information qu'il y a à l'intérieur, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me baser un tout petit peu sur quelque chose de simple, c'est à dire que en gros on a un moyen alors je vais faire un petit copier-coller pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a ici vous allez voir c'est très simple à comprendre ici on lui dit ok, est-ce que l'action en cours, est-ce que l'action actuelle c'est une action de détail, donc ça c'est qu'on consulte sinon, et bien ici moi ce que je vais faire tout simplement, c'est afficher le nombre, donc je vais faire un badge.badge donc là on est sur du bootstrap, un badge secondary, ça ira très bien, et là je vais faire field.value, et je vais afficher la longueur, si je fais ça ici je vais plus rien avoir, voilà c'est vide, et si je fais retour à la liste, par contre j'ai bien 3 de nouveau ok, donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire du coup, comme je l'ai expliqué, c'est ici faire un tableau, table.table mettre thead, ici non vous savez pas, on va pas faire forcément un tableau, c'est pas très joli un tableau on va plutôt faire un ul.listgroup voilà, oula, pardon ul.listgroup et faire ici for feature in, donc field.value, puisque field.value fait référence à ma propriété feature, ce qu'on va avoir dans le produit qui fait référence à feature value si vous voulez et donc là je vais plutôt avoir li li, et donc ça va être list group item, et donc moi ce que je voudrais c'est aller sur getboostrap pour avoir juste une petite info, c'est à dire pour la notion de list group ce que je voudrais c'est la notion de avec la notion de badge, je trouve que ça pourrait être sympathique non pas comme ça, est-ce qu'on a un truc un peu plus joli que tout ça là euh ouais, avec des badges tout simplement, donc là on va mettre list group, mais c'est pas tout, on va avoir des flex des flex justify content between et align items on va tout centrer verticalement ok, et donc là je vais avoir feature.feature parce qu'en fait, si vous voulez je l'appelais features, mais en fait notre propriété features qui se trouve dans produit pointe vers feature value et dans feature value, en fait c'est comme une table de jointure, mais avec un champ en plus, et donc là moi j'ai besoin de récupérer feature pour avoir le nom de la feature donc là, effectivement on va avoir feature.name pour avoir le nom et là je vais ajouter mon badge du coup et donc mon badge, on va l'ajouter de cette manière là span.badge.badgeprimary voilà et là je vais mettre du coup euh et bah du coup feature.value parce que c'est comme ça que j'ai appris dans feature value voilà, feature value tout simplement ils se sont enfin décidés à refaire leur template de base tout pourri c'est une bonne nouvelle bah écoute, moi j'ai pas fait j'ai pas trop travaillé sur la version 2 donc je peux pas te dire par contre ça ressemble énormément à la version 3 donc ça pour le coup ça a pas trop changé alors là c'est pas and if mais c'est and for et on va regarder un petit peu ce que ça donne ok, ça donne quelque chose comme ça par contre euh ouais alors du coup on a pas la notion de template là la notion de pourquoi on a pas le truc alors attendez je vais revenir en clair parce que c'est pas très joli quoi si je fais automatique qu'est-ce qu'il a ok bon on va mettre en clair et donc là on a bien feature feature value bon bon du coup on a notre listing ça fonctionne très bien ok bon c'est relativement simple mais en tout cas on a géré maintenant ce qu'on veut c'est que quand on retourne sur la liste et qu'on crée un produit et bien il est capable de comprendre tout de suite ici ok ajouter un nouvel élément mais là par contre il ajoute un truc un petit peu bidon là il faut lui faire comprendre que en fait ça va être un petit peu plus complexe que ça il va falloir qu'on crée nous même le formulaire le sous formulaire vous savez le formulaire quand on gère un collection type on va devoir gérer ce fameux sous formulaire donc là on va faire euh on doit avoir set entry complex yes et on va avoir set entry type et là on va devoir créer notre formulaire notre sous formulaire comme je l'expliquais donc là on va avoir form et là je vais créer du coup un feature value type extens abstract type ok et là je vais avoir un override donc là c'est un truc tout à fait basique on va rajouter les voids qu'on est censé avoir ici on va faire du coup resolver set default mince set default data class mince pardon data class et nous c'est feature value ok et on va avoir builder on va avoir deux champs le premier champ ça va être du coup bah la feature qui va être un entity type ok donc là on va lui mettre un label on va mettre label alors là il faut que je saute une ligne parce que sinon ça va être un petit peu compliqué donc on va y en avoir plusieurs là je vais avoir caractéristiques ok je vais avoir classe qui va pointer du coup sur la classe feature ok vu que dans feature je vais lui mettre du coup un choice label et ça va être name et ensuite je vais avoir value value qui va être tout simplement un text type tout ce qu'il y a de plus bidon voilà ici je vais lui mettre label donc on va mettre valeur je vais mettre empty data je vais mettre vide une valeur vide par défaut et puis ça sera très bien ok en faisant ça du coup attendez j'ai oublié de modifier ici de lui dire effectivement que l'entry type ça va être du coup feature value type ok voyons un petit peu ce que ça donne si je fais F5 et je fais ajouter on a bien caractéristiques et la valeur ok donc là attendez on va faire un test on va faire un test à mon avis j'ai pas tout mais c'est pas très grave on va mettre 10 10 euros on va mettre 20% j'ai fait hier un petit Symfony en UX live component vraiment pas mal ouais il faudrait que je fasse un petit getting started aussi je pense sur Symfony UX Symfony Turbo et compagnie donc nous ce qu'on veut c'est la feature 1 et on va mettre une valeur super valeur on va en ajouter un autre et on va faire feature 5 test et on va créer alors il nous dit quoi ah il manque product image ah voilà on y est on y est parce qu'on a pas d'image donc forcément ça va être un petit peu embêtant donc ce qu'on va faire salut Zoneman ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de gérer un petit peu tout ça on va essayer de gérer un petit peu tout ça donc nous ce qu'on va devoir avoir ce qu'on va avoir besoin c'est de Vick Uploader ça va nous simplifier un petit peu la vie pour le coup pour pouvoir installer tout simplement bah du coup la gestion de l'upload d'accord donc on va aller sur la documentation ici de Vick Uploader donc nous installe procédure voilà on a besoin de ça très rapide let's go on commence on y va tout simplement ok maintenant qu'on a fait ça je vais donc configurer Vick Uploader donc pour configurer Vick Uploader on a plusieurs choses à faire on va devoir gérer un dossier où on va mettre l'upload et on va aussi avoir besoin du coup d'avoir justement leur attendez hop on va aller du coup excusez moi dans config ce que je vais faire c'est que je vais créer un paramètre qu'on va appeler tout simplement Upload dire et on va lui dire ok ça va être dans Upload tout simplement ensuite je vais avoir je vais avoir quoi d'autre je vais avoir ça déjà premièrement ça c'est bon on va aller dans package ah est-ce qu'il l'a pas ajouté ah non mais j'ai oublié d'ajouter les recipes pardon voilà ajoute moi la recipe donc la recipe qu'est-ce que c'est c'est un fichier de configuration pour VQ Plouder voilà il est ici donc là Drive ORM ça c'est ok et on a ce fameux mapping donc là je vais mettre product donc moi ici URI préfixe donc là je vais mettre vous savez mon paramètre donc mon paramètre ça va dire Upload dire voilà Upload dire donc Upload destination donc ici ça va être tout simplement public et là je vais mettre je vais enchaîner avec ça hop ok on va avoir aussi un namer le namer en fait c'est pour bien renommer et pour lui dire ok nous ce qu'on veut c'est un nom unique donc là je fais un petit copier-coller de la documentation ensuite on va avoir un delete on update pour dire ok si on modifie et bien on va supprimer l'ancienne image et faire un delete on remove de la même manière on veut supprimer le fichier quand on supprime un produit ok maintenant tout va se passer tout va se passer dans l'entité produit donc on va retourner dans l'entité produit et là on va devoir ajouter une nouvelle petite chose ça va être du coup vic alors ça va être plutôt uploadable voilà on ajoute ça ok maintenant qu'on a ajouté ça on va devoir aller dans créer un nouveau on a l'image ici mais on va devoir faire donc un objet file ça on a vraiment pas le choix donc voilà un objet file ok qui va être nul par défaut et là on va lui dire du coup que ça va être uploaded mince uploaded uploadable field pardon on va devoir lui donner le mapping le mapping nous on l'a appelé product rappelez vous regardez product c'est celui là alors c'est product même avec un s d'ailleurs et on va devoir avoir le file name property vers quelle propriété justement tu vas aller me donner le nom du fichier donc nous c'est image on veut qu'il aille remplir et qu'il aille hydrater cette propriété image manque après non il manque pas il manque pas parce que dans service ici j'ai mis un slash donc il ne manque pas exactement exactement j'ai douloupé le dernier épisode c'est un nouveau projet non c'est pas un nouveau projet ah merde attendez j'ai pas modifié ça pardon getting started easy admin sur symphony aujourd'hui tout ce qu'on fait c'est qu'on découvre un tout petit peu enfin on découvre moi je connais un petit peu easy admin quand même mais là le but c'est de vous faire une petite découverte de easy admin qui est justement un générateur de back office qui permet de simplifier vraiment énormément les choses ok alors est-ce possible que tu testes l'ajout de plusieurs images pour un seul produit non j'ai qu'un seul j'ai qu'une seule qu'une seule image par produit mais après c'est juste une collection au final que tu gères ça reste une collection de la même manière que je gère une collection de features c'est exactement la même façon la même manière de faire avec ici ça change pas vraiment en fait si tu veux ok et bien écoutez normalement on devrait être pas mal avec ça donc moi ce que je vais devoir faire maintenant c'est du coup j'irai mon crude pour lui ajouter justement l'image donc on va revenir dans ici donc là on va faire yield yield text field text field name et nous ça va être file euh pas attendez je l'ai appelé comment je l'ai appelé comment file ah oui attendez il faut que j'ajoute le getter etc sinon il va me péter à la tête voilà on va l'appeler file tout simplement ok donc nous on ajoute un file qui va être donc image donc cette form type on va devoir lui donner un form type pardon un form type et le form type ça va être quoi ça va être fish image type ok et ensuite on va juste lui dire que ce qu'on veut c'est simplement sur les formulaires donc là je vais sauter une ligne pour qu'on voit un tout petit peu donc je vais mettre only on forms ok maintenant ce que j'aimerais c'est afficher par contre l'image j'aimerais bien afficher l'image c'est à dire avoir un yield image field new et cette fois ça va être image image là on va avoir besoin de cette base paf ah on va avoir besoin du chemin de base en fait du chemin où se trouve le fichier parce que nous ce qu'on stocke c'est juste le nom du fichier mais on va savoir où il se trouve donc là nous il va falloir que on lui mette une information ici par contre ce qu'on va faire c'est qu'on veut lui dire que ça on veut le cacher justement des formulaires donc on va faire un hide on form hide on form voilà on ne veut pas qu'il s'affiche sur les formulaires dans le formulaire voilà tout simplement là il nous manque le basse paf donc là ce que je veux faire tout simplement je vais bind string upload alors attendez c'est pas uploaded c'est upload dire qui va être égal à quoi à notre paramètre upload dire ok donc ça je vais pouvoir l'injecter dans le constructeur de mon crude constructeur je l'injecte je lui mets un private pour le promouvoir automatiquement et là je vais pouvoir faire tout simplement this upload dire on va vérifier est-ce qu'il s'affiche est-ce que ça fonctionne ou pas alors je vais revenir sur produit ici on a bien une image qui fonctionne on a bien une image qui s'affiche il y aura une redive sur youtube tout à fait tout à fait il faut juste une entité à part avec une relation tout à fait ou alors tu fais un arrêt tu fais un arrêt d'image et je pense que la collection ça doit fonctionner pareil alors attendez on va faire un créer un produit et là il nous dit quoi ah attendez this class entity is not uploadable uploadable if you use annotation to configure which uploader you probably just add ah il ne fait pas il ne prend pas en compte les attributs a priori il faut faire forcément des annotations donc pas le choix on va faire des annotations du coup donc uploadable a priori il ne fonctionne pas avec des attributs c'est dommage c'est dommage je comprends pas pourquoi mais bon c'est pas très grave on va faire avec donc là je vais simplement copier-coller ici voilà je vais faire F5 could not find constant mapping file ah qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait une bêtise quelque part est-ce que ça serait dans mon contrôleur image file alors attendez est-ce que je ne me serais pas trompé quelque part ça serait bien possible je vais regarder je vais regarder un petit exemple que j'ai sous la main alors tchouk 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 oui c'est pas comme ça que ça s'écrit vu qu'on n'est pas sur des choses voilà il faut que ce soit avec des égales ici déjà et ça ne change pas grand chose ah il faut mettre aussi des ok est-ce que ça ça change ça a l'air de changer maintenant product image is not readable because is typed string ah alors attendez you should initialize or declare a default value ok alors déclare a default value pourquoi je devrais déclarer une valeur pas très faux pourquoi je devrais faire ça alors que je suis dans la création alors ce que je vais faire c'est que je vais faire quelque chose comme ça tout simplement ok on arrive on a quelque chose comme ça ok on va pouvoir tester donc test on va le mettre à 25 euros avec 20% de TVA on va choisir une image je vais mettre par exemple image alors attendez on va aller plus simplement dans teboileau getting started src easy admin public uploads image je vais choisir une image bidon catégorie 2 ça va être très bien et je vais ajouter une feature et là je vais mettre super valeur ça ira très bien et je vais créer alors il nous dit quoi expected argument ok uploaded file alors est-ce que je me serais pas trompé de type est-ce que c'est pas un fichier file de symphony et pas un fichier pas une classe file de vichuploader je pense que c'est ça je pense que c'est tout simplement ça ici ce qu'il s'attend à voir ici c'est file de symphony c'est celui là ok et là si je rafraîchis test j'ai bien mon image qui fonctionne j'ai bien mon image qui est présente si je l'ai créé le getter et le setter sur file c'est si je l'ai créé ok donc là on a bien un upload alors ce qu'on va faire c'est qu'on va aller modifier son image pour vérifier si on va vérifier si la suppression fonctionne bien regardez ce qu'on va aller faire on va aller dans public uploads normalement j'ai mon image qui se trouve là d'accord et je vais aller modifier mon fichier je vais les modifier et on va vérifier si ça fonctionne bien donc sauvegarder les modifications à mon avis alors attendez c'est quand même étonnant ça on dirait qu'il l'a pas supprimé on a bien toujours la 1025 ah peut-être qu'il est capable de reconnaître que c'est la même image parce que je vais refiler la même image alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire image je vais mettre une image bidon mais on s'en fout et je vais faire sauvegarder est-ce que ça est-ce que ça ah ça met pas à jour et vous savez pourquoi on arrive sur une voilà là on arrive sur une problématique qu'on a on arrive sur une problématique qu'est-ce qui va se passer je vous explique très simplement ce qui se passe c'est-à-dire que là je change juste ce champ-là mais vu que ce champ-là n'est pas mappé sur Doctrine quand il fait une modification il n'est pas capable de se dire ah bah attends quand je flush mais là tu m'as modifié que ce champ-là donc quand je flush je ne suis pas capable de savoir que tu veux modifier à terme se faire un upload et modifier ce champ-là donc il faut trouver un moyen pour forcer justement forcer l'upload alors comment on peut faire ça comment on va faire ça d'ailleurs comment on va faire ça comment on peut s'y prendre pour faire cette chose-là nous ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va simplement mettre regardez un private datetimeimmutable hop qui va être updated at ce que je vais faire c'est que je vais faire this updated at égale new datetimeimmutable hop et ça regardez ce qu'on va faire c'est que je vais le prendre je vais le mettre dans tous mes setters comme ça à chaque fois que je modifie quelque chose bah au moins il va prendre en compte c'est un peu rébarbatif mais à la limite ça coûte pas très cher de le faire alors on va avoir add feature ici alors hop on va l'avoir ici aussi mais on va surtout le mettre dans le set file maintenant si je reteste donc c'est pas très joli mais bon à la limite c'est un premier fixe qu'on peut faire je vais choisir une image hop sauvegarder les modifications ça fonctionne pas toujours ça fonctionne toujours pas c'est parce que j'ai pas modifié ma base de données attendez je suis un boulet je suis un boulet attendez parce que si je modifie pas ma base de données il sera pas capable de comprendre qu'on a un nouveau champ bah oui je suis un petit peu un débile donc ce que je vais faire c'est que je vais modifier celui là voilà modification et là il devrait nous supprimer notre fameux fichier et en plus il va me supprimer pas le bon fichier alors attendez parce que on va être embêté là on va être embêté parce que j'utilise le même fichier le même fichier image pour tous les produits si vous voulez petite question je suis chaud aujourd'hui avec le système de crude toujours de gérer le design depuis un fichier non on gère plus du tout diaml il n'y a plus du tout diaml passage express pour vous saluer salut Johan donc attendez je vais plutôt créer un produit comme je l'ai dit tout à l'heure on va mettre test 25 20% on choisit notre fichier qui se trouve ici catégorie 1 feature super valeur on crée on a bien notre image qui est là on peut la regarder vous êtes certifié Symfony 6 on va modifier ce truc là et on va modifier l'image on va mettre on va mettre quoi tiens on va mettre une image bidon on va mettre celle-ci je modifie ah ça marche toujours pas dis donc ça veut pas fonctionner décidément ça ne veut pas fonctionner on va regarder un petit peu si là qu'est-ce qu'il y a eu dans mes valeurs là ici on a un select il me fait pas d'update il me fait pas d'update mais attendez je suis un débile je suis un débile mon dieu pardon excusez-moi mais excusez-moi je suis bête comme la pluie colonne type types si je lui mets pas de types forcément il va toujours pas le mettre forcément je suis un gros boulet je suis un gros boulet alors attendez du coup faut que je recommence tout encore une fois ça va pas s'en sortir oui c'est ça c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait j'ai bien mis dans le setter mais c'est juste que moi je suis un gros boulet et j'ai oublié de mapper le truc date donc forcément on est embêté derrière on est embêté allez hop je vais prendre ça voilà hop créer donc là j'ai bien ça si je modifie nous ce qu'on voulait vérifier c'est est-ce qu'on a bien le fichier qui va se supprimer c'est ça qu'on veut tester est-ce que les plus hautes marchent bien aussi donc attendez ok ceux-là je peux les supprimer parce que c'est juste ce fichier là ici rifacto machin bidule qui devrait être supprimé donc on va revenir je choisis un autre fichier je vais prendre celui que j'avais là et je modifie et cette fois ça fonctionne bien est-ce qu'il a supprimé notre fichier ah par contre il a pas supprimé notre fichier ah ça c'est embêtant il a pas l'air de supprimer le fichier alors pourquoi il supprime pas le fichier pourquoi il ne supprime pas le fichier tac 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 basic usage nameur original ça on s'en fout les dimensions on s'en fout ah bah c'est ce qu'ils mettent dans la doc ils mettent d'avoir un updated at aussi bah oui on a la même chose j'avais pas vu ça alors attendez alors attendez delete on remove default true should the file be deleted when the entity is removed alors attendez pourquoi du coup là moi ce que je vois c'est qu'il n'est pas modifié notre petit fichier là il n'est pas modifié alors pourquoi il n'est pas modifié ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de supprimer on va essayer de supprimer pour voir un petit peu s'il supprime bien le fichier derrière alors attendez expected argument of type string null given for the property image ah alors attendez ce qu'on va faire on va faire plus simple ici je vais mettre nullable à true ici je vais le mettre null et je vais dire que l'image peut être nulle ok ça on s'en fout c'est pas très grave en soi d'avoir une image nulle dans tous les cas ça reste une info tout à fait convenable ok je rafraîchis on a bien l'image qui a été supprimée mais par contre à la modification il ne supprime pas l'image c'est un peu bizarre je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi ok donc il y a tout qui fonctionne maintenant on peut rajouter peut-être un petit peu de un petit peu de contrôle par exemple pour dire bah par exemple que le prix greater than bah 0 ok greater than 0 aussi pour la taxe quoi que est-ce qu'on peut ouais on va faire comme ça ça ira très bien ensuite on va avoir quoi ici pour pour feature on va avoir un count d'en avoir au moins un et ce qu'on va faire c'est qu'on va aussi lui ajouter un valide parce que nous ce qu'on va vouloir dire c'est que en gros dans feature value on veut forcément une donnée ici donc on va mettre note blank voilà et ça ça va permettre le valide va permettre de faire ok fais moi une validation en cascade sur toutes les caractéristiques du produit quand on la met et le count c'est que j'en veux au moins une donc là on va tester très rapidement je vais faire créer produit hop hop là si je mets par exemple 0 ici je mets 0 je choisis un fichier on s'en fout c'est pas obligatoire je mets une valeur et là si je fais créer là il me dit attention la collection doit contenir au moins un élément donc ça c'est ok je mets un élément doit être supérieur à 0 je mette 1 ici je mette 1 ah et là il me dit quoi product image note nulle ah oui c'est parce que j'ai toujours pas mis à jour alors bin slash console dsu tiré f voilà donc il a pas d'image ah oui parce que je l'ai pas modifié alors attendez on va lui mettre une petite image juste pour vérifier si tout fonctionne bien on va mettre docker là hop ok ça fonctionne toujours on a bien notre caractéristique avec la valeur bon bah écoutez ça fonctionne très bien allez je vais chercher des petits bons courges pour la suite merci garniture passe une bonne soirée ok donc là on a vu quand même pas mal de petites choses maintenant ce qu'on va ajouter sur notre liste de produits ici c'est peut-être un petit peu quelques petits filtres plutôt sympathiques on va faire des petits filtres sympathiques on va aller chercher un petit peu ce qu'on peut faire avec tout ça ici ce que je vais mettre c'est que je vais mettre updated at en dernier ce que je vais ajouter aussi c'est mettre l'image en premier mettre l'image tout à fait ici et d'ajouter updated at dernière modification et ici ça va être dat time dat time field ok et là on va mettre on va le cacher des formulaires voilà allons-y dernière modification il met aucune c'est super c'est pas updated at comment ça c'est pas updated at updated at si c'est updated at alors pourquoi dat time field est-ce qu'il faut lui rajouter peut-être set format et on va lui dire dm i h i comme ça est-ce que ça va être un peu mieux non alors d'ailleurs on va pas ceter le format comme ça on va ceter le format de manière un petit peu plus globale set format dat format dat time format donc dm y h i comme ça ok alors pourquoi il affiche pas la il affiche pas la valeur attendez ah mais oui mais je suis un boulet regardez parce que du coup ils sont pas cétés les données ah non alors attendez on va regarder en base de données est-ce que j'aurais pas oublié de faire un petit si on a bien une date updated at mhm bish uploader ouais ouais c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai human on wheels c'est exactement ce que j'ai pourquoi il affiche pas le updated at là mince qu'est-ce que j'ai fait pourquoi il me met aucune dernière modification aucune comment ça aucune ça il accepte pas dat time field tonant ça quand même c'est un peu chiant on a bien dat time intl full format long set time zone on s'en fout set format attendez ça on s'en fout on sait qu'il y a les données qui sont dedans c'est un peu bizarre ça dat time immutable plutôt non mais ça c'est là c'est le field je suis pas sûr qu'il y ait une différence dat time tu vois c'est ouais pourtant c'est bien ça c'est bien dat time field y'a pas de dat time immutable si je dis pas de bêtises non y'a pas de dat time immutable field ça existe pas c'est bien dat time parce que à mon avis il doit travailler avec un date interface derrière dans ce moment il s'en fout à mon avis il s'en fout de savoir quelle est la forme dat time type on s'en fout ouais bizarre bizarre pourquoi il affiche pas on a bien des données alors attendez j'ai pas de getter j'ai pas de getter j'ai pas de getter alors Thomas j'ai pas de getter donc forcément qu'il affiche rien il trouve pas de getter bah voilà c'est mieux ok par contre là a priori ce format là il a pas l'air de kiffer il a pas l'air de kiffer ce format là donc ce que je vais lui donner c'est le format long ou medium non il trouve pas alors attendez dat time field format medium est-ce que ça on a quelque chose d'intéressant 8 mars alors on va mettre long qu'est-ce qu'on a en long est-ce qu'on a un truc intéressant ouais et on va mettre virgule dat time field alors attendez on va regarder un petit peu ce qu'on a on va mettre en mode short ça peut être très bien format short très bien ça ouais parfait regardez on a quelque chose d'intéressant là c'est pas mal du tout alors attendez a priori j'ai un problème c'est quoi qui est putain mon clavier il est dans les chauds au niveau de la hop voilà il manquait un petit peu de batterie sur mon clavier ok donc là ça fonctionne très bien donc j'avais oublié d'avoir le gator donc forcément parce que tu avais que l'image ça ne oui l'image se supprime pas oui oui mais j'ai bien le delete on 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 update regarde delete on update il est bien un trou et il ne supprime pas faudrait que je vérifie j'irai un petit peu plus loin pour voir un petit peu ce qui ne va pas avec ça peut-être pour vérifier donc on a dit ce qu'on voulait attendez parce que nous ce qu'on voulait à la base c'était ajouter des filtres donc on va faire donc on va faire override configure filter et donc nous ce qu'on va ajouter ici c'est donc filter on va avoir un add dat time est-ce qu'on a un dat time filter par radar oui new donc nous c'est updated at ok et nous on va avoir dernière mise à jour ok on va tester celui-là déjà normalement on devrait avoir des petits trucs intéressants vous allez voir si je dis pas de bêtises on va devoir pouvoir sélectionner ici date de dernière mise à jour et dire voilà et n'est pas et postérieur à et postérieur à ou et le et entre et là on a plusieurs c'est quand même plutôt pas mal ça c'est quand même plutôt pas mal on a quand même des trucs sympathiques on va continuer on va avoir quoi on va avoir une recherche toute simple donc add et là on va dire du coup texte field ok new on va dire sur le nom tout simplement donc non ensuite on va avoir add est-ce qu'on a money filter non donc ça va être number ah oui mais number filter c'est peut-être pas ouf euh ouais mais attendez comment on peut gérer ça est-ce qu'on a on n'a pas de money filter ah c'est dommage donc attendez ce qu'on va déjà faire c'est faire un entity filter alors non entity filter voilà new donc nous on va dire par catégorie voilà donc catégorie tout simplement déjà en faisant ça on va déjà par exemple dire ah bah tiens va me sélectionner tous les produits qui sont de ah alors attendez petite erreur il me dit quoi must be of type ok ah oui forcément text filter excusez-moi ah hop contrôl F5 filtre catégorie je la sélectionne et je dis n'est pas de la catégorie 1 et là je devrais avoir tout sauf la catégorie 1 si je fais à la fin voilà j'ai la catégorie 2 mais j'ai pas la catégorie 1 c'est pas mal c'est pas mal et on peut ajouter des filtres lui dire ok date de néanmoins date de le nom ne contient pas produit ne contient pas product et on a plus rien ok bon ça fonctionne très bien bye bye Sonata ouais non mais clairement alors Sonata je trouve que j'ai jamais aimé Sonata quoi on a le droit de publier des liens j'ai trouvé oui oui tu peux publier des liens j'ai trouvé une solution potentielle sur le github pour le fichier qui ne se délite pas vas-y vas-y tu peux poster le lien il n'y a pas de problème avec ça alors et ben écoutez c'est quand même déjà plutôt pas mal alors issue alors attendez il dit quoi alors attendez c'est quoi ça I perform some solution you can make it work just by dropping the dat time field oh attend ah d'accord alors attend du coup du coup attend si je comprends bien attend on va tester un truc du coup on va aller dans product donc attend ce qui nous dit c'est que if this file n'est pas égal à nul et je vais essayer de mettre ça comme ça est-ce que créer un produit hop certifié hop on crée alors du coup dernière modification voilà éditer pardon éditer changer l'image je vais mettre docker ok je vais revenir dans mes fichiers pour vérifier si alors attendez celui-là n'en a plus besoin du coup donc là si je fais ça non parce que là je vois pas ce que ça je comprends pas le truc que tu m'as que tu m'as montré parce que je vois pas en quoi ça peut avoir une action sur le truc j'ai du mal à saisir le à saisir le truc il dit quoi il dit s'il n'est pas nul si c'est une instance de file tu me fais un this image name alors non surtout pas ouais je suis pas certain je suis pas je suis pas convaincu là de la modification je comprends pas pourquoi on aurait ça alors attendez ils disent quoi les gens ils disent que ça fonctionne toujours pas ça change rien et sinon il faut utiliser messenger handler ok leur truc ne fonctionne pas du tout en fait ça fonctionne pas du tout et ce que propose le mec ça fonctionne pas non plus c'est à dire removing the whole file is impossible because the event is called after we update the file name I'm using the messenger component ok mais dans tous les cas effectivement en fait ouais ça change pas des masses en fait ça change rien tu peux montrer l'entité oui je peux montrer l'entité y'a pas de problème merci graphic art merci beaucoup pour ton follow alors là on a vu donc on a vu quoi on a vu les filtres on a vu comment paramétrer des fields on a vu comment créer un crude on a vu comment gérer un petit peu son dashboard enfin non on a pas vu comment gérer son dashboard parce qu'en fait vous faites ce que vous voulez dans votre dashboard j'ai envie de dire est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait voir les actions on a vu comment ajouter des actions on peut aussi voir comment supprimer des actions ce genre de choses bon ça c'est pas vraiment intéressant la security bon vu que j'ai pas j'ai pas de notion d'utilisateur forcément ça va pas être évident mais on peut regarder un petit peu la notion d'événement ça ça peut être pas mal si vous voulez il y a des événements qui sont par défaut par exemple après la création de l'entité après la suppréation d'une entité après la modification d'une entité avant toutes les parties aussi avant évidemment on a un after crude action event et un before crude action event d'ailleurs de manière globale sur toutes les actions merci graphic art pour ton reine merci et bienvenue à tous merci pour le follow Mghost merci beaucoup bah écoutez aujourd'hui ce qu'on fait c'est qu'on a la découverte de bienvenue Matt merci pour ton follow on a la découverte de EasyAdmin donc là on a regardé un tout petit peu ce qu'on peut faire avec EasyAdmin on a comme je le disais créé des crudes et oui Symfony merci merci cucu melon on a vu comment créer un crude comment ajouter des filtres comment gérer les fields qu'on a à l'intérieur on a aussi vu différents types de relations qu'on peut avoir c'est à dire l'upload d'image avec Vichuploader on a vu aussi la notion d'association de type many to one comment ça se gère mais on a aussi vu par exemple le one to many notamment et la gestion d'une collection quand on veut par exemple persister toute une collection entière dans mon cas on a un produit un produit qui peut avoir plusieurs caractéristiques et pour chaque caractéristique il a une valeur donc là c'est pour ça que j'ai créé une collection field où je gère moi-même un petit peu ce qu'on a à l'intérieur salut Cool Freeze salut 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 à tous donc du coup là on a vu un petit peu ce qui est pas mal bon si on fait un petit peu l'état des lieux si on fait un petit peu l'état des lieux est-ce que parmi vous il y a déjà eu des utilisateurs de Sonata est-ce que vous avez est-ce que parmi vous il y a déjà des utilisateurs ou des ex-utilisateurs de Sonata Admin alors moi j'aimerais bien faire un petit poll pour ceux qui connaissent un tout petit peu Sonata et qui connaissent du coup Easy Admin aussi je l'espère Sonata ou Easy Admin j'aimerais bien avoir un petit peu le ressenti de chacun et je vous donnerai le mien derrière j'aimerais juste avoir votre avis parce qu'en fait moi ça clairement j'ai une préférence mais je vais pas envie j'ai pas forcément envie d'en parler tout de suite je vais attendre que ça se fasse oui malheureusement connais pas Sonata alors Sonata Admin c'est un vieux bundle un vieux bundle pour faire du back office mais je vais en parler juste après je vais en parler je vais vous parler d'une expérience que j'ai eu sur Sonata avec un client en tout cas on va dire c'était un futur ex-client on va dire ça comme ça ça s'est bizarrement passé vous comprendrez pourquoi vous comprendrez pourquoi c'était quand même assez marrant ce qui m'est passé ce qui s'est passé et justement c'était une expérience avec Sonata excusez-moi je vais attendre un tout petit peu j'ai pas forcément envie de biaiser le vote il n'y a pas de problème si vous utilisez Sonata il n'y a pas de soucis vous avez le droit de voter Sonata vous avez le droit de voter Easy Admin vous votez ce que vous voulez pas de jugement de valeur derrière évidemment après ce que je vais vous donner c'est mon avis et mon avis et seulement le mien évidemment vous vous faites votre propre avis toujours avoir un avis critique prendre un petit peu de recul sur ce que vous regardez sur mon stream et sur ce que vous regardez sur les streams des autres aussi parce que forcément on a plutôt tendance à vendre un petit peu ce qu'on utilise nous comme étant le meilleur outil Sonata 500 fois plus puissant mais une tannée Easy Admin quand tu sors du crude c'est l'enfer on va y revenir justement il y a des choses intéressantes dans ce que tu dis merci Bipolaire Heureux bienvenue à toi alors encore quelques secondes pour le moment on a deux personnes deux personnes qui plutôt Sonata huit personnes qui sont plutôt Easy Admin alors je ne me doute que tous les autres vous êtes plutôt des gens qui connaissent peut-être ni l'un ni l'autre donc forcément difficile de voter on va pas voter sans connaître les deux forcément mais justement j'aimerais juste faire un tout petit point pour vous faire un petit état de mon avis je ne connais aucun des deux oui alors ok donc personnellement alors c'est Easy Admin qui l'emporte à 80% moi personnellement je préfère Easy Admin pour sa simplicité il est très simple notamment depuis la version 3 et 4 très simple à utiliser mais effectivement on a un inconvénient qui est majeur et qui est vraiment un peu compliqué c'est à dire que quand on veut faire du custom et bien déjà il faut déjà faire un petit peu plus de code mais à la limite c'est pas très compliqué créer des filters custom créer des fields custom créer des templates custom ce genre de choses à la limite c'est pas non plus ce qu'il y a de très compliqué le réel inconvénient c'est qu'on ne peut pas gérer de classes ou d'entités qui ne soient pas des classes gérées par doctrine on ne peut pas gérer autre chose que des classes doctrine que des entités doctrine ce n'est pas possible on ne peut pas gérer de DTO et ça c'est un gros problème parce qu'en fait ce qui aurait pu être pas mal si vous voulez c'est en fait on veut se dire par exemple moi par exemple je veux gérer des données qui viennent d'une API par exemple je veux gérer je veux gérer en fait mes données d'une API qui font des appels API si vous voulez mais mes données ne sont pas dans une base de données ils sont sur une API et moi ce que je veux faire c'est que quand je persiste quelque chose et bien j'envoie une appel API de type post avec les données que j'aurais mis dans mon formulaire par exemple et bien ça c'est pas possible ce n'est pas possible avec Easy Admin et ça c'est pour moi le gros problème qu'on a aujourd'hui il se trouve à ce niveau là ça reste un outil simple un outil qui permet de faire des petits back-office très simples et très faciles effectivement c'est plutôt cool mais dès aussi dès qu'on veut quelque chose d'un peu plus pointilleux où on veut vraiment après avoir du custom là on est très vite bloqué et on peut au final on est très vite limité parce que nous offre Easy Admin donc pour moi Easy Admin il s'utilise dans quelle situation il s'utilise quand vous avez un petit site que vous avez besoin de faire un petit back-office ou vous avez besoin de faire des petits crudes voilà quelque chose de petit au final je répète beaucoup le mot mais c'est un peu ce que j'ai en tête c'est que ça fonctionne très bien quand vous avez des entités déjà quand c'est tout est géré par entité déjà sur Doctrine ok et quand c'est quelque chose de simple voilà dès qu'on commence à avoir vraiment un gros projet bien gros là ça va être déjà un peu plus complexe et on va être très vite limité par ce que nous offre Easy Admin Sonata maintenant Sonata lui pour le coup Cool Coyote l'a très bien dit c'est largement plus puissant on peut faire largement plus de choses mais par contre c'est bien plus verbeux c'est bien plus chiant à configurer mais c'est normal si on a un outil qui est bien plus puissant on peut pas s'attendre à avoir un outil aussi simple que celui qui est simple d'utilisation on peut pas avoir un Sonata qui est aussi simple que Easy Admin ce n'est pas possible si Sonata offre bien plus de possibilités qu'Easy Admin forcément ça va être bien plus difficile à configurer à faire à étendre à modifier que Easy Admin mais par contre ce qu'il y a de bien avec Sonata c'est que vous avez la main sur tout ce que vous voulez faire vous pouvez faire tout ce que vous voulez il n'y a pas vraiment de limite à Sonata mais et en plus il y a même des je crois si je dis pas de bêtises des plugins qui viennent s'incruster du coup dans Sonata là où Easy Admin c'est Easy Admin c'est un gros bloc que vous installez puis après vous allez installer d'autres bundles mais que vous pouvez installer sans Easy Admin ce qui n'est pas le cas avec Sonata alors moi Sonata j'aime bien mais clairement quand je veux faire un back office un gros back office je vais le faire plutôt avec custom à la main quitte à ce que ça me prenne plus de temps mais au moins j'ai la main sur tout pourquoi ? parce que Sonata je déteste je déteste la façon de travailler avec Sonata et ça c'est purement subjectif qu'on soit bien d'accord vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi il n'y a pas de problème avec ça mais en fait j'ai été très vite très vite saoulé par Sonata et ça m'a vraiment vraiment gavé quoi le seul panel admin que j'ai fait c'est via Make Crude oui bah Make Crude fait aussi très bien le travail d'ailleurs Matt tu as tout à fait raison ça fait merci MDSV merci beaucoup septième mois bah dis donc bientôt le neuvième encore deux mois et tu auras un nouvel icône un nouveau badge mais merci encore merci beaucoup pour ta fidélité mais effectivement le Make Crude peut aussi très bien faire l'affaire ça fonctionne très bien aussi ça fait quelque chose de relativement simple listing le Crude qui va avec et basta quoi ça fonctionne très très bien on est bien d'accord avec ça et d'ailleurs ça peut être un premier début de faire un Make Crude et puis d'ailleurs de l'étendre comme vous voulez d'ajouter des fonctionnalités que vous voulez de la forme que vous voulez au final il n'y a aucune limite à ça effectivement mais moi je préfère tout faire à la main plutôt que m'embêter avec Sonata qui va me saouler déjà par l'utilisation de Sonata en fait ça va me saouler donc forcément je vais être moins motivé merci Chemaikun merci et bienvenue à toi ça va me saouler donc forcément ça va pas me motiver à travailler dessus je vais pas être aussi rapide parce que je vais marcher sur des oeufs je vais pas être très productif dessus et puis je vais procrastiner à mort quoi parce que ça me plaît pas vraiment alors que bon faire du Crude à la main à la limite c'est pas ce qu'il y a de plus sexy mais je peux faire ce que je veux derrière et ça c'est plutôt cool pourquoi as-tu un carton marque nuage ah ça c'est une box putain faut que je fasse gagner des trucs d'ailleurs j'ai 5000 balles 7000 balles de bons d'achat à faire gagner sur nuage c'est parce qu'il m'avait envoyé une petite box avec plein de bons d'achat avec peu près 7000 euros de bons d'achat il faut que je les fasse gagner à l'occasion merci Nerzak merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi alors du coup comme je disais Sonata ça m'a pas plu maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai été dégoûté de Sonata alors c'est une raison tout à fait bidon qu'on soit bien d'accord mais ça m'a totalement ça m'a rebuté de ouf alors un jour une personne qui s'occupe d'une école en e-learning d'anglais me contacte et me dit bah écoute voilà mon développeur il s'est un peu fait la malle il n'arrive plus à gérer comme on voudrait et on voudrait que quelqu'un reprenne le projet bah je lui dis bah ok bah moi ce que je vais commencer par faire pour au début c'est parti sur une une proposition tout à fait banale donc vraiment de la prospection ils prospectent un freelance pour ça donc on voit on en parle un tout petit peu salut Nolty et moi je lui dis moi ce que j'aime bien pour fidéliser pour essayer tout de suite d'accrocher le client je lui dis bah écoutez ce qu'on va faire c'est que je vais faire un audit gratuit du projet de votre projet c'est un projet Symfony alors ce qu'on va faire c'est qu'on va garder la roadmap de Symfony on va garder la roadmap de Symfony parce que vous allez voir ça va être très très drôle ça va être très très drôle hop roadmap de Symfony alors release ok alors nous on était en alors attendez comment je peux voir ça est-ce que je peux pas avoir toute la roadmap entière si je vais à la 5.4 alors nous c'était pas la 5.4 à l'époque la 3.4 elle est sortie quand ? elle est sortie en 2017 il faut que je me rappelle un tout petit peu quand est-ce que c'était c'était ça ok donc on est sur une 5.4 qui est sortie en 2017 d'accord moi ils m'ont contacté en janvier 2018 ok donc je me suis dit bah le mec vas-y il a dû partir il a dû au moins il avait commencé le projet en octobre il avait commencé le projet en septembre octobre 2017 d'accord donc je me suis dit putain le mec il va me foutre une version 3.4 quoi puisqu'on est sur une LTS il va me foutre une 3.4 normal quoi tu commences à un ou deux mois de la release bah tu commences sur une version 3.3 et puis après tu fais tes updates tu migres un petit peu vers la 3.4 c'est pas très compliqué mais en tout cas ça peut se faire quoi je m'attendais à voir ça déjà première surprise on est pas sur une 3.4 mais on est sur une 3.1 alors là je commence à à me dire mais attends je comprends pas pourquoi on est sur une 3.1 la 3.1 elle est sortie elle est sortie regardez bien en mai 2016 je dis attendez je non mais la 3.4 est très bien qu'on soit bien d'accord je me suis dit mais attends je comprends pas on est en janvier le mec a commencé ses développements en septembre-octobre et il est parti sur une 3.1 je comprends pas je ne comprends pas je ne comprenais pas pourquoi je ne comprenais pas pourquoi et en fait derrière je me dis ah bah attends je vais regarder un petit peu le code parce que bon mec on est sur une 3.1 aujourd'hui la LTS c'est la 3.4 on a même la version 4 qui est sortie qui était vraiment sexy et tout salut Florian j'ai dit putain je comprends pas pourquoi quoi pourquoi 3.1 quoi et en fait moi ce que j'ai compris c'est que le mec il avait l'habitude de travailler sur la 3.1 avec Sonata et effectivement le projet utilisait Sonata et le projet c'était que du Sonata que du Sonata d'accord c'est à dire qu'en fait il y avait en fait le site ce n'était pas un back office on ne demandait pas à faire un back office sur le site mais pour gérer tout le site le mec avait utilisé Sonata mais je me suis dit attends je comprends pas on parle d'un site de e-learning le fait avec des profs qui se connectent qui se connectent avec des étudiants où ils partagent des documents où il y a un système de visio et tout le bordel on parle vraiment d'un truc full custom on parle pas d'un truc genre c'est un crude rien à voir merci Swiss Swiss Jérémy bienvenue à toi et le mec m'a utilisé Sonata pour faire tout le site je me suis dit bon il utilise Sonata mais après peut-être que le code il est bien il est nickel et tout on va continuer l'audit on va continuer l'audit donc avant de regarder le code moi ce que je fais c'est j'installe php stan j'installe php cs je lance php metrics je lance toutes mes analyses et là je regarde un tout petit peu ce qui se passe dans les rendus d'un analyse de code tout simple c'est la foire c'est la foire à la saucisse là dedans il y a des centaines d'erreurs il y en a partout des erreurs mais ultra bidonesques on parle des erreurs du style je fais pas du camel case je fais du sneaky case qu'est-ce que tu vas me foutre des underscores mon pote tu fais pas d'underscores il y a quand même une base on a le PSR1 le PSR2 après il y a le PSR12 même d'ailleurs qui est venu remplacer le PSR2 ça nous dit quand même qu'on a quand même des standards on a quand même la chance d'avoir des standards utilisons les standards on était en 2017 ça existait déjà les standards mais au final je me suis rendu compte que en fait cette personne ce développeur là c'était un freelance mais en fait il faisait ça mais en fait l'impression que me donnait quand je lisais alors attendez je vais revenir quand je lisais son code ça me donnait l'impression d'un développeur qui faisait des choses comme ça il faisait les choses parce que ça allez j'ai un projet je vais faire le projet et puis ça va me mettre un petit peu de sous dans la poche et puis basta quand le projet sera terminé merci ciao au revoir mais je suis pas ultra fan de ce que j'ai fait ah bah clairement tu peux ne pas être fan de ce que t'as fait alors est-ce que c'est un mauvais développeur non on est pas là pour juger ses compétences on est là juste pour juger le code qu'il y a le code était pas forcément de bonne qualité mais à la limite le coding style passons mettons ça de codé maintenant je suis allé voir un petit peu le code lui-même et là le code c'était très dur à lire c'était un bordel pas possible un bordel pas possible et effectivement le fait qu'on ait peu de coding style qui soit respecté forcément ça se ressent aussi sur la chic lecture qu'on va donner sur pas la complexité mais justement la simplicité de lecture des classes et des services et là c'était imbitable son code était imbitable alors lui il devait s'y retrouver mais par contre moi qui arrive qui découvre le projet on m'avait fait une démo du projet qui marchait à moitié parce qu'ils étaient sur une ancienne version full symphony from scratch full php from scratch et lui c'était deux instances qui cohabitaient ensemble si vous voulez il y avait en gros les deux versions qui cohabitaient ensemble et la version du nouveau développeur qui était déjà avec beaucoup de dettes techniques bah je me rends compte que bah putain ça va être chaud à reprendre je peux pas reprendre ça quoi il y a déjà une base une code base qui est déjà grosse il y a déjà beaucoup de code qui est là mais du code où la dette technique est déjà énorme elle est énorme et du coup je me suis dit bah attendez qu'est-ce que je vais faire parce que moi je continue pas sur ce projet là je peux pas continuer là dessus je vais me foutre dans une merde pas possible je ne continue pas là dessus c'est hors de question donc ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté j'ai contacté du coup la personne qui gérait tout le projet donc la fondatrice et je lui ai dit bah écoutez je lui ai fait donc un rapport d'audit un petit rapport d'audit très simple pour expliquer ce qui allait ce qui n'allait pas dans le projet donc il y avait quand même des choses qui allaient bien je veux dire il y avait quand même des choses qui étaient fonctionnelles ah oui autre petit point qu'on n'avait pas on avait zéro test aucun test donc déjà je suis parti sur j'ai pas forcément beaucoup parlé du coding style et en gros de l'analyse de statique parce que ça parle pas aux gens et à la limite ça c'est des choses qui peuvent se corriger relativement simplement donc ça à la limite c'est vraiment pas un facteur qui m'intéresse par contre le facteur qui est vraiment absolument pas négociable pour moi c'est des tests et au moins un respect des principes solides au moins le S et pas se taper des God Object pas se taper des God Object ou avoir des classes qui vont faire 4000 lignes de code quoi c'était pas forcément le cas mais on avait plutôt des classes qui faisaient 400, 500, 600 lignes de code quoi c'était vraiment très compliqué quoi ouais le code était déjà de base voilà et moi j'ai compris que voilà c'était pas forcément je sais pas si c'était un passionné ou pas enfin en tout cas le mot passionné est peut-être pas forcément le bon à utiliser mais en tout cas est-ce que c'est quelqu'un qui sait qui a fait les choses un petit peu comme ça pas forcément la va vite mais qui était limité peut-être par ses compétences et qui s'est dit ok le projet m'a l'air quand même dur je vais utiliser Sonata peut-être pour me simplifier la vie peut-être je sais pas et j'ai pas compris pourquoi Sonata c'était pas du tout je voyais pas l'intérêt de faire un Sonata dans ce cas là plus simple parce qu'il y avait pas du tout de crude derrière il y avait pas du tout de crude il y avait peut-être un ou deux formulaires qui allaient taper dans plusieurs entités en même temps mais d'ailleurs mais il y avait pas vraiment de crude basique quoi il y avait pas vraiment un truc comme ça et je me suis dit putain pourquoi Sonata quoi donc j'ai fait mon audit je lui ai expliqué bah écoutez là vous avez une dette technique qui est quand même déjà relativement forte pour un produit qui est pour le moment pas très utilisé encore quoi mais vous avez déjà de la dette technique pour un produit qui n'est pas encore d'ailleurs terminé donc je leur ai dit écoutez moi je veux bien faire le projet mais par contre je repars depuis zéro parce que c'est hors de question que moi je démarre et je reprenne ce projet là alors pourquoi j'ai dit ça en fait c'est je gamble là je gamble direct je gamble à fond c'est à dire que en gros c'est soit on démarre avec moi et ça me fait un gros projet qui va me durer 6 mois 1 an soit ça passe pas alors spoiler alert c'est pas passé du tout ils m'ont jamais recontacté ils m'ont ghosté tout simplement simplement parce que j'ai dû leur faire peur en fait quand je lui dis ça elle m'a dit oh mon dieu mais qu'est-ce qu'on a fait mais qu'est-ce que c'est et tout j'ai voyé qu'elle commençait à stresser de dingue c'est bon la crudité elle s'est stressée la personne s'est stressée de dingue et je peux comprendre je veux dire c'est ton bébé c'est ton projet et on te dit que la nouvelle version qui est censée sortir elle est déjà blindée d'aide technique forcément ça fait flipper de ouf quoi en fait ce que je pense c'est que ils ont dû recontacter ils ont essayé de reprendre le développeur pour qu'il continue le projet et à mon avis ça a continué comme ça mais clairement moi moi par exemple c'est le choix que je fais le choix de ne jamais prendre un projet en cours si j'estime qu'il va être très compliqué à reprendre voilà si le projet est pas très gros encore mais qu'il est maintenable qu'il y a des tests et que je puisse facilement le faire évoluer ok mais si le projet a déjà beaucoup trop de d'aide technique qu'il n'y a pas de test alors là par contre c'est hors de question que je tape dedans hors de question je n'ai pas suffisamment de courage et de temps et de stress parce que le budget qu'on va donner là dedans on va donner du budget temps du budget financier du coup puisqu'on va facturer évidemment mais le budget charge la charge de stress qu'on va avoir avec ça je vous dis même pas le temps que vous allez passer juste pour faire du onboarding sur un projet comme ça le temps que vous allez passer juste à comprendre ce que le développeur a voulu faire avant sachant qu'il y avait très peu de commentaires il y en avait quelques-uns un petit peu il y en avait un petit peu il y en a plus que moi il y en a plus que ce que je fais moi mais vu qu'on était sur un code qui était quand même relativement compliqué à comprendre là c'était dur quand même et ben non j'ai tout de suite vu que la charge que j'allais me taper dans la tête ça allait me ça allait me défoncer le cerveau j'allais pleurer j'allais pleurer direct quoi ah ouais non mais charge mentale de ouf je me suis dit putain je vais pleurer juste à essayer de comprendre ce qu'il a fait et je l'expliquais j'expliquais à la personne moi juste pour comprendre tout ce qui a été fait pour reprendre et bien bien m'approprier le code je lui ai dit ça va me prendre un mois ou deux quoi et un mois ou deux parce que je suis seigneur entre guillemets parce que je suis capable quand même de comprendre ce qui se passe derrière plus facilement peut-être qu'un débutant forcément on va pas se mentir après beaucoup d'années d'expérience forcément mais je lui ai dit clairement ça va me prendre un mois ou deux quoi merci Shiloh X Shiloh X bienvenue à toi et merci pour ton follow mais PTT si t'as tout fait en sursonata bah tu fais des tests fonctionnels je pense que t'as pas trop le choix après faire des tests des tests unitaires sur tes services et tout à la limite pourquoi pas quoi mais faire au moins des tests fonctionnels c'est ce qui se fait le plus simple c'est pas très compliqué quoi mais effectivement là c'était c'était une expérience tout à fait tout à fait insolite je me suis fait ghoster d'ailleurs comme je vous l'ai dit je me suis fait ghoster je pense que la personne a pris peur on a quitté le truc et j'ai eu aucune nouvelle je l'ai relancé une fois mais j'ai eu aucune nouvelle mais bon là son produit il fonctionne il est là il fonctionne et à la limite ça fait très bien le taf quoi mais effectivement en fait ce qu'ils utilisaient avant je crois que c'était je sais pas si c'était Moodle ou un truc from scratch je crois que c'était du from scratch quand même j'avais un doute j'ai un doute en fait en y repensant mais je sais pas si c'était Moodle ou un from scratch bref dans tous les cas c'était c'était incroyablement incroyablement compliqué je pouvais pas on peut pas je peux pas me lancer je préfère me dire ok je préfère attendre me prendre un meilleur projet où je vais avoir moins de stress parce que je vais repartir sur un truc à zéro je vais développer un truc de A à Z et moi je préfère clairement repartir d'un truc de A à Z que j'ai peut-être pas forcément beaucoup de courage vous allez me dire peut-être ah bah tiens Thomas t'as peut-être pas forcément beaucoup de courage de te dire ok bah lance-toi dans lance-toi dans un projet qui existe déjà mais enfin moi je trouve que c'est quand même relativement compliqué quoi de partir sur quelque chose qu'on ne connait pas on doit déjà s'approprier le code ça prend déjà du temps comment tu justifies ça à ton client de dire bah écoute je vais te facturer le temps que je vais pour apprendre et je pense que c'est ça qui fait peur quoi tu sais quand vous dites à un client bah attends je reprends ton projet mais déjà ça va me prendre du temps de reprendre le projet de comprendre ce qui s'est fait l'intention qu'il y a dans le code ça va me prendre du temps il faut que je le facture ce temps là ça va pas être du temps gratuit quoi c'est pas gratuit ce temps là ça prend c'est genre et puis tu peux pas faire ça à la légère quoi c'est pas un truc qui se fait aussi simplement que ça quoi dire ouais bon je verrai demain le code je verrai ok j'avais dit que je commençais le code à telle date bah je verrai la veille la surveille voilà quand est-ce que comment c'est foutu non il faut s'y mettre le plus tôt possible pour pas être dans la merde quoi parce que ça c'est le genre de projet où vous pouvez vite vous foutre dans la merde quoi du style ah bah tiens ouais bah je vais procrastiner un petit peu puis au moment de développer voilà je vais regarder à fond ce qui a été fait et puis là à ce moment là vous vous rendez compte ah mais putain oh là là la montagne de choses à apprendre et tout à voir et tout ok vous allez perdre 3 semaines et puis après quand vous allez faire des modifications vous allez galérer parce qu'il n'y a pas de thèse vous n'êtes pas capable de savoir si vous faites de la régression si vous créez de la régression ou pas enfin c'est c'est un serpent qui se mange la queue quoi et derrière c'est le mur instantanément quoi donc il faut faire ces conseils que je peux vous donner quand on vous demande de travailler sur un projet parce que c'est un nouveau projet et le développeur n'est plus là pour le maintenir déjà le premier réflexe que vous devez avoir le premier réflexe que vous devez avoir c'est vous dire demandez pourquoi le développeur ne travaille plus sur le projet c'est la première chose que je demande généralement moi j'ai eu deux réponses deux types de réponses le développeur il a arrêté il a trouvé un travail et il a arrêté de travailler sur le truc parce que bah en fait c'était un étudiant ou alors c'était une personne d'alternance ou ce genre de choses j'ai eu beaucoup de fois ce genre de choses j'ai eu beaucoup de fois ou alors pour la sécurité de l'emploi il a arrêté de freelance parce que machin bidule ok et en fait tu te rends compte qu'il était payé au lance-pierre en tant que freelance si vous voulez et en fait ça va avec c'est à dire que le mec fait pas un taf de ouf mais en fait tu te rends compte que le mec est payé au lance-pierre le mec il payait mais il était payé je crois par exemple quoi pour le travail qu'il avait fait quoi et la deuxième réponse c'est ah bah ça se passait mal avec le freelance ça nous convenait pas la relation qu'on avait avec et dans ce cas là il faut prendre peur il faut prendre peur pour une raison parce que là ce que vous avez c'est juste une partie du problème une vision du problème c'est la personne il y a forcément un biais si vous voulez c'est à dire que la personne elle pour elle c'est pas elle qui est fautive c'est forcément le freelance qui était fautive mais je pense que si vous contactez le freelance vous aurez pas forcément le même son de cloche et peut-être que vous vous rendrez compte que c'est non pas le freelance qui posait problème mais c'était le client qui était ultra casse-couille et qui posait soucis donc il faut faire attention à ça donc première question que vous vous posez c'est ok pourquoi le freelance il est plus sur le projet d'accord après vous demandez un petit peu les références du freelance il est capable de vous donner le nom pour pouvoir recontacter le freelance qui travaillait avant sur le projet ou le salarié qui n'est plus dans la boîte par exemple on s'en fout mais en tout cas la personne qui travaillait sur ça et après ça va être de surtout ne vous lancer pas comme ça regardez le code demandez à la limite à signer un contrat de confidentialité pour récupérer le code et le lire et savoir si ça va être un code qui va être maintenable et que vous allez pouvoir travailler dessus ne vous lancez pas à dire oui tout de suite d'accord autre truc moi je vais vous le dire comme le dit CoolCoyote tu as du courage moi les missions pompiers j'ai du mal à dire non et ben moi je dis clairement je vais vous le dire toutes les demandes qu'on m'ont fait 80% des demandes qu'on me fait ou même 90% je dis non je dis non quand je sens un petit peu le truc qui peut qui peut être un petit peu complexe pas un petit peu complexe mais peut-être hors compétence où on va me dire oui alors tu sais peut-être pas faire ça mais c'est bon tu vas apprendre sur le tas ok j'apprends sur le tas je vais pas apprendre sur le tas pour faire un truc sur un projet non 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 moi il faut que je prenne le temps d'apprendre de faire un POG de comprendre comment ça fonctionne ça va prendre du temps tout ça et ce temps là je vais te le facturer mon ami ça va pas être gratuit ça va pas être gratuit sur un truc que je connais pas si tu veux vraiment que je travaille dessus ou alors tu prends un autre finance qui va être expert là dessus ça fonctionne comme ça c'est ce que je vais dire aux clients alors de manière courtoise évidemment mais clairement je passe plus de temps à dire non et j'ai aucun problème à dire non tout simplement parce que je suis transparent j'explique carrément aux clients ok quelles vont être les difficultés que je vais rencontrer quelles sont les choses que je vais pouvoir gérer sans trop de difficultés justement et ça je suis full transparence et lui il va se dire ah ok bah déjà on a quelqu'un d'honnête donc déjà ça nous plaît qui est capable de nous dire non parce qu'il a ça il rencontre ça comme difficulté et même si je suis en mode égoïste en me disant non je vais pas travailler sur ton projet pourri je le dis ça aussi alors je dis pas ton projet il est pourri le truc qu'on m'a donné il est pourri mais je vais mettre les formes un tout petit peu je vais y mettre les formes mais c'est ça il faut être soyez dans la transparence ça va vous faire gagner deux choses première chose ça va rassurer votre client d'avoir quelqu'un de transparent en face de lui d'avoir un prestataire qui prend le temps qui conseille et qui est dans une transparence et dans une démarche d'honnêteté ça ça rassure et deuxième chose ça fidélise mais même si c'est pas un client réel même si c'est un prospect même si vous faites la fidélisation de prospection je m'explique pourquoi j'ai déjà eu des clients je vous jure ils sont venus je leur ai dit je leur ai fait je leur ai dit bah ok présente moi ton projet je vais regarder le code un tout petit peu je vais te donner mon avis et au final je lui dis bah écoute ton projet m'intéresse pas trop voici moi comment je le ferai et voici combien ça te coûterait la personne m'a dit ah ouais ça fait peut-être un peu cher j'ai pas forcément le timing bah écoute ce que je vais faire c'est que je vais essayer de revenir sur mon ancien prestat pour voir s'il peut continuer mais en tout cas merci pour le temps que t'as pris merci ceci merci cela tu m'as bien aîné tu m'as bien conseillé ça va me permettre de voir d'autres choses et tout bref ok le mec il est revenu sans déconner 6 mois après pour me demander ok Thomas bah maintenant j'ai du budget est-ce que tu peux travailler sur tel projet je vous jure c'est arrivé plusieurs fois mais en tout cas une fois ça m'a fait beaucoup rire parce que clairement de base voilà mais il faut c'est de la fidélisation en fait c'est de l'humain c'est de l'humain et ce fait de de prendre un tout petit peu de temps si vous voulez au lieu de dire non tout de suite dites ok bah écoutez je peux vous déjà pour le moment ça m'emballe pas trop mais je peux prendre le temps pour essayer de voir un petit peu ce qu'il en ressort est-ce que vous pouvez me montrer le code histoire que je vois un petit peu peut-être que je peux vous donner au moins des conseils pour la suite mais juste ça il va se dire ah putain le mec fait l'effort il est cool et tout bon bah on va peut-être pas collaborer ensemble tout de suite mais on va peut-être collaborer plus tard et ça ça fonctionne hein les amis j'ai des gens qui reviennent me voir plus tard j'ai même des gens aujourd'hui que j'ai rencontré en 2015 dans une boîte de recrutement à qui j'ai dit non au final qui reviennent encore aujourd'hui où j'ai des bons contacts avec eux ils me disent bon Thomas c'est quand qu'on bosse ensemble parce que nous on kiffe quoi alors que les mecs je les ai envoyés chier gentiment en leur disant non je veux pas de vos offres pourries quoi mais suivant comment vous vous vendez et en fait d'avoir ce contact humain de créer de l'humain derrière ça peut être que bénéfique et quand on est freelance en tout cas ça fonctionne énormément alors attendez merci Cobol merci Cobol d'HS et merci ZeroLogic pour vos follows bienvenue à vous deux mais aussi le budget de projet le premier facteur alors c'est un facteur c'est un facteur déterminant mais après ça il y a aussi de l'arrangement quoi mais il faut faire très attention faites des accomptes direct des accomptes 50% d'acomptes salut OUF OUF 81 bienvenue à toi salut salut OUF pour aujourd'hui alors effectivement l'acompte 50% d'acompte direct et puis c'est pas une question de à la livraison s'il n'y a pas de livraison ou quoi les 50% vous les gardez et vous avez les 50% que vous allez déterminer par exemple si vous travaillez sur un projet de 6 mois vous avez ok sur ce projet de 6 mois je vais le facturer on va dire 30 000 balles ok 15 000 balles tu me files 15 000 balles maintenant je travaille et à partir du 3ème mois tu vas me filer le reste échelonné sur 3 mois ou alors vous travaillez en sprint ok à chaque sprint je fais une livraison tu me payes je fais une livraison tu me payes je fais une livraison tu me payes et tu fais ça toutes les semaines ou les deux semaines et ça c'est aussi un bon moyen en fait de déstresser je m'explique quand vous travaillez en mode sprint c'est à dire vous travaillez par petites itérations l'intérêt qu'il y a derrière c'est que vous n'allez pas vous faire payer sur un résultat sur une livraison finale on va dire qui va créer beaucoup de stress chez vous vous allez plutôt gérer des petites livraisons et au final au moment où vous sentez que ah putain ça commence à prendre le bouillon là il y a le bouillon qui va prendre et ça va mal partir ce projet là vous sentez que ça sent un peu la merde dans tous les cas vous vous êtes payé sur ce que vous avez produit à l'instant sur le sprint essayez de travailler ça essayez de réfléchir à ça c'est l'honnêteté intellectuelle aussi bah tout à fait c'est exactement ça il faut être honnête ça ouf ça ne peut être que en fait si vous jouez vous savez le VRP qui met le pied pour la porte pour pas que le mec ferme la porte et que vous êtes là à pousser un peu ça ça fonctionne pas ça intéresse pas les gens dites vous bien que la plupart des gens qui vont contacter un freelance dans une bonne partie des cas c'est des gens qui ont un projet qui ont de l'argent un petit peu à investir mais c'est peut-être souvent leur argent quoi donc ils vont être très frileux donc faut les rassurer faut être honnête avec eux en leur disant bah écoutez je suis peut-être pas la bonne personne pour ça mais je peux vous faire contacter je peux vous mettre en relation avec quelqu'un qui sera peut-être plus adéquate avec vous quoi c'est mieux ça bonsoir c'est bien juste ce que tu dis le client est un chef d'entreprise et non un professionnel du web et c'est notre devoir de conseiller surtout c'est souvent bien vu même si là ne paraît pas aux premiers abords puisqu'en gros on lui dit qu'il n'a pas le budget et qu'il se vexe exactement exactement alors no comment tout est dit alors moi j'ai envie d'ajouter autre chose je vais vous parler d'un truc plutôt cool quand je travaillais dans mon ancienne boîte j'avais plusieurs collègues et j'avais un collègue qui s'appelait Victorien et Victorien c'était pas un développeur c'était plutôt quelqu'un du marketing de la com gestion de projet ce genre de choses qui chapotait plusieurs choses bon cool je travaillais avec lui pendant 7-8 ans ok on est arrivé en même moment dans la boîte et on s'est barré plus ou moins à quelques mois d'intervalle et lui il est parti monter son business avec un pote à lui un business aussi dans la création de sites l'accompagnement d'autres choses comme ça et Victorien forcément il me connait moi il sait que je suis freelance il va me contacter pour me dire tiens Thomas est-ce que tu peux m'aider sur ce projet là je lui dis écoute là je suis pas dispo je vais te filer un contact d'un pote à moi qui est aussi développeur freelance et qui va pouvoir t'aider et justement j'ai mon pote ce fameux développeur qui est revenu il n'y a pas si longtemps sur cela qui me dit Thomas je voudrais te remercier parce que je travaille encore avec cette boîte là et c'est des gens en or et franchement je m'éclate énormément en fait ce que je veux dire c'est que quand on est freelance on a de la concurrence ok on a de la concurrence mais je pense que si vous vous ouvrez aussi à vos collègues en disant bah attendez moi je suis peut-être pas la bonne personne ou j'ai pas le temps en ce moment je vais vous rediriger vers un collègue à moi ou alors vous mettez en relation un client que vous auriez pu avoir et un collègue freelance en fait de jouer cette part de le côté un peu sympa en fait si vous voulez le fait de vraiment être de la jouer un peu de manière ouverte comment dire ça de pas être en fait enfermé sur attendez il faut que je pense à moi il faut que je pense à moi et les autres fuck moi 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 il y aura un petit disclaimer après avec ça mais on va y revenir après il faut pas que je m'égare mais en tout cas je suis sûr que si demain si demain je vais voir mon pote je lui dis bah écoute en ce moment je suis un peu en galère j'ai pas trop de projet si je veux voir mon pote Quentin le fameux développeur avec qui j'ai filé le projet je dis est-ce que t'as est-ce que t'as quelque chose pour moi je suis sûr je suis sûr qu'il va me dire bah écoute Thomas attends pas de problème quoi je te rends l'ascenseur quoi c'est normal je te rends l'ascenseur ça fonctionne comme ça ça fonctionne comme ça oui l'altruiste l'altruisme merci c'est exactement ça que je cherchais Nero exactement j'arrivais pas à faire ça le côté sympa c'est du réseautage mais c'est exactement ça il faut faire ce réseautage c'est très important du networking ouais en anglais ici on déconne pas très important alors le disclaimer pour moi c'est très facile pour moi c'est très facile de dire ça pourquoi ? parce que j'ai jamais eu à prospecter j'ai toujours eu une facilité pour pas au final trouver des clients mais pour que les clients me trouvent moi donc j'ai jamais eu de difficulté financière depuis que je suis freelance full freelance en 2018 je n'ai jamais eu trop de difficultés j'ai aussi le mentorat à côté de ça qui me permet de payer mes factures tous les mois putain je bave c'est incroyable de payer des factures tous les mois c'est à dire que tout ce que je fais à côté c'est du bonus alors effectivement le mentorat avec Open Classroom c'est pas je gagne pas des mille et des cents je vais gagner net on va dire entre 1400 1500 par mois à 2000 euros net mais ça me suffit largement pour payer les factures tout ce qui vient tous les projets que je fais en plus c'est du bonus le mentorat c'est une journée dans la semaine d'accord donc c'est 4 jours dans le mois on va dire 4 jours de travail dans le mois c'est honnête c'est honnête mais du coup du coup je peux c'est facile pour moi de dire ça c'est facile de vous donner ces turcs là de vous dire oui bah soyez altruiste c'est facile mais quand on est en galère forcément pas aussi simple que ça quand on est en galère bah forcément on va plus être apte à dire oui qu'à dire non forcément parce que on a besoin d'argent et on va pas se le mentir quoi mais parfois merci Riro merci Riro 69 pour ton follow et bienvenue à toi mais parfois il faut être capable de savoir dire non de jouer la carte du réseautage de jouer la carte du mec cool qui conseille de prendre un petit peu ce temps là parce que je vous assure que ça fonctionne quoi je vous assure que derrière ça va vous aider t'as combien d'étudiants en parallèle j'en ai je dois avoir peut-être un peu moins d'une vingtaine 18 ou 20 en ce moment dit penses-tu que la phrase qu'on attend souvent de le plus dur c'est de trouver le premier ou du moins les premiers clients puis ensuite la machine est lancée et on a moins à chercher de clients est-elle vraie d'après ton expérience alors j'ai jamais cherché de premier client le premier client que j'ai cherché c'était en 2010 et c'était absolument une blague parce que j'y connaissais rien je venais de créer mon auto-entreprise je suis allé voir un mec parce qu'on m'avait pistonné pour aller voir un mec et je savais pas ce que je devais faire au rendez-vous commercial je comprenais pas il me parlait je fais ok bon bah ouais je peux faire ça mais je me vendais pas bref après j'ai trouvé mon travail assez rapidement soit mais en fait si tu veux moi ce que je te conseille c'est de ne jamais prendre pour acquis le fait de se dire ok tu trouves ton premier client c'est le plus dur et puis après c'est voilà c'est très simple non 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 dis-toi toujours garder en tête que tous tes clients ça va être toujours tes premiers clients et que tu dois être toujours en mode requin de ouf quoi faut être un requin faut être un requin mais un bon requin si vous voulez je vous dis pas d'être le requin comme je vous ai dit tout à l'heure le bon gros vieux VRP là qui force là ça fonctionne pas ça ça fonctionne pas parce qu'on est dans une branche on est dans un secteur dans un métier qui est à la fois intellectuel mais aussi déterminant pour le pour comment dire pour l'activité c'est de la production qu'on fait derrière notre site quand on fait pas de site vitrine je dis bien quand on fait pas de site vitrine mais quand on fait autre chose que des sites vitrine on crée un produit qui va servir à de la production qui va ramener du business généralement donc les temps les gens c'est pour ça qu'il faut être conseillé qu'il faut avoir ce côté un petit peu ok bah je vais vous aider ne vous inquiétez pas même si on va pas collaborer je vais au moins vous donner quelques conseils faut être dans cette démarche là parce que les gens derrière je vous assure je vous assure que quand on est devant quelqu'un comme ça qui est honnête qui fait l'effort ça donne qu'envie de travailler avec lui certes on peut pas travailler avec lui tout de suite mais on travaillera plus tard qu'on aura du budget par exemple un requin malin exactement donc j'ai envie de dire non il faut pas prendre pour acquis que ok premier client après c'est bon les mains dans les poches ils vont tous venir non moi j'ai la chance de n'avoir jamais prospecté c'est pas le cas de tout le monde regardez les chiffres sur l'auto entrepreneuriat vous allez comprendre tout de suite que la moyenne aujourd'hui que gagne un auto entrepreneur ça doit être alors c'est peut-être plus le cas aujourd'hui mais en tout cas c'est de 500 euros il y a une majorité de gens qui font 0 euro par mois d'accord même par an d'ailleurs il y a une bonne partie des gens qui font 0 d'accord il faut bien comprendre que ce n'est pas facile et ce n'est pas ah j'ai mon premier client et après c'est tapis rouge quoi jamais ne jamais prendre pour acquis ce genre de choses sinon vous allez être très surpris et au jour où vous allez avoir une vie confortable et qu'au moment où tout va se casser la gueule parce qu'au final je ne sais pas il y aura l'économie aura fait que les gens seront beaucoup plus frileux pour se lancer dans du business et que vous allez vous retrouver un petit peu sur le carreau vous avez tout de l'argent que vous avez mis de côté vous allez le dilapider parce que vous n'allez plus avoir assez de rentrée et après vous allez tomber de l'eau haut quoi donc faites attention et mettez des sous de côté à chaque fois dites vous bien que mettez des sous de côté dans le cas où vous avez une galère ok moi j'ai un truc simple je calcule de la manière suivante j'ai un TGM je m'ai dit que tous les mois il faut que je je veux gagner tant d'argent par mois il faut que je gagne il faut que je facture combien de jours dans le mois aujourd'hui il faudrait que je facture on va dire réellement si je comptais pas le mentorat il faudrait que je facture 3-4 jours dans le mois mais c'est pas si simple de facturer 3-4 jours dans le mois c'est pas si simple que ça dites vous bien que c'est pas aussi simple que ça parce que il faut prospecter il faut chercher le client il faut que le client vous paye régulièrement pour pouvoir dire ok je facture tous les mois un petit peu pour pouvoir payer mes factures c'est pas si simple que ça c'est pas si simple que ça alors attendez moi je suis flipper le dauphin ah bah écoute merci pour ton follow Guibou merci beaucoup et bienvenue à toi on ne parle pas de coût pour le client mais ce qu'on va lui rapporter exactement c'est ça il faut avoir cette can you repeat all in english please no sorry I have a bad english I talk very bad in english my friend I have the worst accent in the world bon Malte c'est bien 400 euros c'est un TGM 400 euros c'est un TGM basique j'ai envie de dire c'est un TGM que tu as quand t'as un an ou deux max de 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 d'expérience on va dire quand t'es comme débutant et il se marre il se fout de ma gueule je répéterai jamais ça en anglais il y a les charges d'URSSAF la licence le matos effectivement il faut il faut penser à tout ça les congés payés les assurances effectivement donc c'est pour ça que oui alors quand tu calcules ton TGM pense bien à te dire que sur ton TGM tu vas enlever si t'es auto-entrepreneur tu vas enlever 25% en comptant les impôts t'auras 2% d'impôts et 22% de charges tu vas aussi enlever faire en gros comment on appelle ça de l'immobilisation la merde je ne me souviens pas mais en fait tu vas dire ok sur ces 3 par exemple sur attends 25% de machin ça fait donc ça fait ça fait 100 balles de moins donc sur les 300 balles qui me restent sur les 300 balles net je vais peut-être amortir on va dire 50 euros 20 25-50 euros de matos de connexion internet d'électricité ok derrière il va me rester 250 balles par exemple sur ces 250 balles ah bah je vais peut-être mettre par exemple 50 euros pour mes congés payés et au final il va te rester réellement dans ta poche 200 balles quoi et ces 200 balles tu vas les utiliser pour payer tes factures tu vois donc il faut il faut penser à tout ça c'est pas si simple que ça c'est pour ça que le calcul que vous devez faire c'est vous dire ok sur un TGM quelle est la part sur tout ce que je vais devoir payer derrière toutes mes factures que je vais avoir qu'est-ce qui va vraiment me rester dans ma poche à la fin et à partir de là vous vous dites ok combien de jours je dois facturer dans le mois pour pouvoir bah être serein dans la vie quoi voilà moi c'est comme ça que je réfléchis je passe pile pour le clip du gros anglais exactement exactement tu peux tu peux clip ça ouais c'est un plaisir merci mais ouais Matt en fait effectivement il faut il faut bien comprendre que en fait quand je vous dis par exemple imaginons vous facturez 5 jours dans le mois dites vous bien que le reste du mois ça va être généralement effectivement comme le dit zéro logique ça va être pour ça va être pour prospecter pour networker pour travailler sur votre image aussi si vous voulez gagner des des plus facilement tenez si vous voulez vous faire si vous voulez vous faire recruter facilement ou trouver des clients facilement soyez visible soyez visible sur internet faites un blog faites des vidéos youtube faites des live twitch si vous avez envie mais partagez-le sur linkedin sur les réseaux twitter plus vous avez plus vous avez en fait de visibilité comme ça plus vous allez avoir un ascendant si vous voulez parce que vous allez créer en fait une image un peu de pouvoir une image de vous de quelqu'un qui a confiance en lui pour pouvoir présenter des articles des vidéos ce genre de choses et même si vous avez pas beaucoup d'expérience c'est pas grave faites-le quand même même si ça parle de rien parce que le recruteur il va se dire ah putain le mec il est actif et il fait des choses et puis c'est lui un petit peu j'ai l'impression et tout bon bah je vais peut-être le prendre au sérieux alors que le mec a un oncle d'expérience bah ouais vous aurez forcément plus de facilité qu'un mec qui a le même niveau d'expérience que vous et qui ne fait rien de son côté et je vous assure que ça fait la différence d'avoir plus de visibilité c'est très important quoi les frais de fonctionnement exactement salut tout gras salut tout gras alors il est quelle heure ? il est 19h donc je vais pas t'arrêter y aller les amis parce que bah 19h c'est l'heure du petit apéro avec ma compagne donc on va aller se poser un petit peu on se retrouve on se retrouve du coup demain on se retrouve demain bah vers 17h attendez ah mais attendez c'est quand que je vais voir Rocky Horror Picture Show ah c'est jeudi je crois jeudi je vais voir il y a Rocky Horror Picture Show qui passe au cinéma ça va être du lourd quoi donc attendez voir s'il y a quelqu'un à un ami un petit collègue à aller bah non j'ai personne à aller à aller raid c'est grâce à ça que t'engranges de l'expérience surtout je sais plus quel twitcheur disait et je trouve ça juste l'avantage de bosser sur twitch c'est qu'il y a plusieurs cerveaux pour m'aider à penser à la même chose mais exactement mais exactement mais c'est important en fait t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison t'as tout à fait raison quand t'es sur twitch ton cerveau tu vas te partager en fait tu vas partager ta charge cognitive avec les gens qui vont te backseat et ça c'est plutôt cool on va pas se mentir c'est plutôt cool bon allez les copains je vais vous laisser je vais vous laisser passer une bonne soirée on se retrouve du coup demain demain vers 17h comme d'habitude prendre un coffee ok alors attendre on va aller sur on va aller sur développement et on va voir un tout petit peu il y en a quand même ils ont 90 personnes on va aller plutôt le voir quelqu'un qui a pas grand chose développement de mon portfolio en sas et bah écoutez on va aller voir cette personne ça vous dit on va aller voir cette personne c'est Mike Machino c'est Machino on va aller voir Machino et allez c'est parti on va lancer un raid hop Machino je connais pas du tout alors attendez comment ça s'écrit si c'est bien comme ça pourquoi il trouve pas ah il faut mettre un grand M peut-être non il trouve pas alors attendez ce que je vais faire c'est que je vais déjà aller sur son live je vais me follow est-ce qu'il le trouve putain il le trouve pas merde alors pourquoi il trouve pas merde et en plus il doit me parler parce que je viens de follow merde comment attendez je jure il trouve pas je jure il trouve pas il trouve le moi il trouve pas merde je peux pas lancer le raid mais merde qu'est-ce que c'est que cette connerie pourquoi je le trouve pas à midi j'ai jamais réussi à raid moi il arrive pas à trouver les deux personnes que je voulais raid bah ouais c'est quoi ce délire c'est quoi ce délire parce que là il me demande bah je veux pas raid des gens comme Magla ou comme Gilles ou comme KRL je veux pas raid des gens qui ont 1000 2000 10 000 personnes ça a aucun sens je veux bien raid un plus petit moi bah il trouve pas c'est quoi ce délire je peux pas lancer un raid directement attendez je vais aller sur ma sur ma chaîne à moi et je vais voir si je peux pas faire autrement ah non mais il faut qu'il change ça ça va être relou sinon ça va être ultra relou attendez je peux pas lancer un raid d'ici par hasard tac 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 surveillance voire les raids récents on s'en fout bah ouais mais là c'est pas cool tu vois de se dire autant j'allais le raid et tout et de me dire que je vais pas le raid bah je trouve ça pas cool quoi tu vois je trouve pas ça ouf non mais c'est une blague c'est quoi ce moteur de recherche de merde non mais attends je vais mettre alors attends comment tu dis mais non je l'ai même pas il le trouve même pas il le trouve pas il trouve personne il trouve personne vas-y c'est relou hein bon laisse tomber les gars on va pas perdre du temps là dessus c'est dommage quoi c'est dommage on peut pas lancer un raid c'est la fonction la plus simple on peut pas le faire oh mais c'est dommage quoi merde attendez y'a pas moyen de filouter un tout petit peu là attendez attendez regardez ce qu'on va faire on va filouter un tout petit peu non je peux même pas filouter quoi putain oh c'est chiant quoi bah ouais c'est chelou je peux pas attendez je vous partage l'écran on va regarder ça ensemble ok lancer un raid donc là je vais mettre son pseudo maquino je peux pas il me le propose même pas alors que je suis je le suis quoi je le suis je saisis pas là j'ai bien lu son prénom oui enfin son prénom son attendez si je fais un copier-coller aucun résultat ne trouvez bon bah laissez tomber les amis je suis désolé pour lui au pire ouais mais ouais copie-colle son pseudo c'est ce que j'ai fait regarde attendez je vous mets le lien ici à la limite mais tu vois il trouve pas je mets le nom il trouve pas il peut rien faire c'est chiant bon allez les amis je vous fais des gros bisous tant pis on va essayer de voir s'il n'y a pas un moyen de débugger ce truc là je vais voir s'il n'y a pas moyen de trouver une alternative bon passez une bonne soirée on se retrouve demain à 17h je vous fais des gros bisous à demain ciao ciao ciao